Mais qu'est-ce que tu fous là ? Bah c'est les Vlogmas ! Jamais de ma vie je ne quitterai Lyon. J'ai grandi là-bas, toute ma famille est là-bas, tous mes amis sont là-bas, j'aime trop cette vie. Et maintenant on a changé de pays parce qu'on vit en Belgique. Comment ça j'ai changé de pays ? T'en as pas la tête ou quoi ? Jamais je vais partir de Lyon hein ! Seule l'élite avait deviné car seule l'élite regarde les Vlogmas jusqu'à la dernière seconde. Et tous les détectives Pikachu de cette chaîne avaient déjà trouvé ce qui se tramait depuis des mois littéralement dans nos vies avec Henri. Je vous en avais parlé mais il y a longtemps, je vous avais déjà expliqué que nous c'était quelque chose qu'on voulait absolument faire parce qu'on est déjà propriétaires chacun de notre côté. Bref on est super content, on n'arrive toujours pas à réaliser. Si je vous en parle maintenant c'est parce qu'aujourd'hui officiellement on va enfin signer l'acte de vente. Ça y est après des mois, des mois, des mois, ça fait des mois, alors ça fait plus d'un an qu'on cherche une maison. Ça fait presque deux ans qu'on cherche une maison. Et ça faisait quelques mois qu'on avait commencé à faire des offres et officiellement on a trouvé notre maison il y a... Fin août. Fin août, fin août. Là voilà on est fin décembre et on signe enfin l'acte pour récupérer les clés de la maison. J'arrive toujours pas à y croire, c'est un truc de fou. Il s'est passé 36 000 choses entre temps et d'ailleurs je vous ai vlogué tous les moments un peu clés qui ont marqué ces derniers mois. Et je vais vous montrer ça maintenant. Et oui ! Ah ouais ? Et t'es pas au courant ? Et oui j'ai tout vlogué. Donc je vais vous montrer ça tout de suite avant qu'on aille signer la maison. Si vous regardez ce vlog, c'est que nous avons officiellement enfin les clés de notre maison. Aujourd'hui on est le vendredi 7 octobre. C'est le jour de la signature du compromis de vente. Ce qui fait que la maison va officiellement enfin bientôt nous appartenir. C'est la première étape avant qu'on entame vraiment les gros papiers, les travaux, etc. Donc c'est cool. Vous allez devoir me faire 4 fois, on va mettre... Peut-être que cette tête vous dit quelque chose si vous avez déjà regardé mes précédents vlogs. Aujourd'hui je vlog, mais je peux pas vloguer cette partie-là qui sort parce que là je vous ai annoncé enfin qu'on a acheté une maison. Donc là je vais à un rendez-vous avec l'architecte. On a trouvé une architecte d'intérieur qui a l'air plutôt cool. En fait dans la maison, il y a beaucoup de travaux à faire. Je vous ai pas encore parlé de la maison. Je vous ai pas encore vraiment tout montré, tout expliqué, mais c'est une maison dans laquelle il y a pas mal de travaux. En fait il faut vraiment qu'on redéfinisse les pièces, il faut qu'on fasse pas mal de choses, pas mal de changements, pas mal d'aménagements. Et on n'a pas les qualités pour faire ce genre de choses, tu vois nous c'est pas notre métier. On peut faire de la déco, on aime bien ça, mais on n'est pas architecte d'intérieur. Et là en l'occurrence quand t'achètes une maison comme la nôtre, t'as pas d'architecte d'intérieur. Ça sert à rien, c'est foutu pour toi, donc du coup architecte aujourd'hui, premier rendez-vous avec elle. On espère que ça va bien se passer, qu'elle aura des bonnes idées quand elle va voir la maison, parce que nous c'était un peu notre plus grosse hantise, c'est parce qu'on a une belle maison, mais il faut quand même essayer de comprendre comment elle est pour essayer de l'optimiser au maximum, parce qu'elle est spéciale. Et éventuellement sur cette partie de mur, peut-être des étagères, pour faire un peu de rangement, mais si on ne peut pas faire les vaisselliers par exemple, mettre du rangement ici. On met du coup frigo... Et ici mettre frigo, mettre four éventuellement, la vaisselle, et puis mettre ici par exemple le cellier, donc tout le garde-manger par exemple. Pour avoir des coulisses en 60 de profondeur, on va avoir plus de 45. Donc ça, c'est juste... Bonne voilà ! Illustration ! Merci pour tout ! Merci ! Et du coup, bonne chance pour votre achat là dans deux peuples. On a eu une journée très riche en émotions et assez longue. J'avoue qu'on est vraiment particulièrement épuisés. Je pense que c'est parce que ça clôture tout ce processus de recherche et d'achat de maisons qui a été très long, très complexe. Ce serait un petit peu long de rentrer dans les détails dans ce Vlogmas où j'ai surtout envie de partager cette bonne nouvelle avec vous, mais je vais quand même anticiper quelques questions que vous pourriez éventuellement vous poser. Comme je le disais au début du vlog, ça fait deux ans qu'on cherche une maison en Belgique avec Henri. On a changé plusieurs fois d'avis entre une vieille maison à rénover et une maison totalement neuve. Finalement, après énormément de visites, notre choix s'est porté sur une vieille maison qui a plus de 100 ans en plein cœur de Bruxelles. C'est une maison qui est assez typique dans sa structure, mais qui est assez atypique par la même occasion. J'aurai le temps de vous la montrer plus tard. Mais c'est une maison qu'on va devoir entièrement rénover. Entièrement, c'est pas tout à fait vrai, mais on a énormément... Quand je dis énormément, c'est énormément de travaux qui nous attendent. On a déjà fait tous les deux des petits travaux dans nos achats respectifs, mais pas du gros œuvre comme il va falloir qu'on fasse dans cette maison. Mais elle a tellement de cachets que c'était vraiment un souhait qu'on avait de lui redonner un petit peu de sa beauté d'antan et surtout d'en faire un truc de malade. Donc officiellement, on a appris qu'on allait avoir la maison après avoir essuyé plusieurs refus d'offres sur d'autres maisons. Et je vous avoue qu'on s'y attendait pas trop et on l'a appris fin août. Quand je l'ai appris, j'ai fait que pleurer. En plus, j'étais en plein shooting photo pour Leaves & Clouds, mais j'étais tellement heureuse parce que je savais que c'était vraiment la maison que je voulais qu'on ait. À la suite de ça, on a directement commencé à rentrer dans le vif du sujet avec les entrepreneurs, ce qu'il allait falloir qu'on change dans la maison, ce qu'on n'allait pas pouvoir changer tout de suite, qui est-ce qu'on contacte, dans quel ordre on commence à faire les choses, est-ce qu'on prend un architecte, est-ce que finalement on prend plutôt que des entrepreneurs ? Il y a eu plein d'autres choses dans lesquelles je rentrerai pas en détail dans ce Vlogmas, mais vraiment, ça fait des mois qu'on a un niveau de stress avec Henri qui est genre ici. Parce qu'acheter une maison comme celle-ci, je peux vous assurer que c'est tout sauf simple. Et c'est aussi la première fois qu'on achète avec quelqu'un qu'on achète à deux et automatiquement, c'est quelque chose de différent et c'est à la fois trop cool, mais il faut aussi faire plein de concessions sur plein de trucs. Mais ça, je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je vous cachais cette nouvelle parce que je voulais attendre d'avoir les clés tout simplement et d'avoir signé l'acte pour pouvoir vous en parler parce que je voulais pas me porter la poisse. Mais on est super heureux parce que dans quelques mois, on sera dans cette maison. Alors pourquoi dans quelques mois ? Parce que pour l'instant, la maison, elle est habitable, certes, mais on a énormément de travaux à faire à l'intérieur. C'est assez fou de se dire que je suis arrivée en Belgique il y a presque trois ans et si on m'avait dit il y a trois ans que j'allais acheter une maison avec mon mec en Belgique alors que je suis lyonnaise et française, toute ma famille est en France, mais franchement, j'y aurais pas cru. Mais parfois, la vie nous réserve de très belles surprises et autant vous dire que ça, pour le coup, c'en est une merveilleuse parce que j'ai tellement... J'ai qu'une seule hâte, c'est de vous montrer la maison. Je pense que vous allez halluciner sur la maison. C'est un truc de fou. Je pense qu'avec Henri, même dans nos rêves les plus fous, on n'avait jamais rêvé d'avoir une maison comme celle-ci parce que même si c'est une vieille maison, elle a un charme de malade. Elle a une âme, cette maison. Elle est incroyable et je pense vraiment qu'on va être très heureux là-bas. On se lance dans la grande aventure des propriétaires qui retapent une maison centenaire, une vieille maison bruxelloise à l'ancienne et on a déjà plein d'idées. Ça fera bien sûr l'objet d'une série de vidéos automatiquement. Vous pensez pas que j'allais vous laisser comme ça ? À partir de janvier, je vais vous emmener avec nous dans toutes les galères qu'on va rencontrer, dans tout le processus de travaux, dans des avant-après et puis je pense que je vous ferai un home tour de la maison vide avant-travaux parce que croyez-moi, il va y avoir du changement même si malheureusement, on ne pourra pas faire tous les travaux d'un coup et vous allez très vite, très très vite comprendre pourquoi. Pour vous la faire courte, on a choisi cette maison parce qu'on pouvait à la fois vivre dedans avec Henri et aussi avoir nos deux activités professionnelles à l'intérieur sans jamais se croiser. Je vous en dis pas plus, vous verrez une fois qu'on vous montrera la maison et on cherchait vraiment un truc tellement atypique pour nos deux professions qu'au bout d'un moment, on avait carrément perdu espoir. On s'est dit mais on ne va jamais trouver et cette maison est tombée du ciel, vraiment. D'ici la fin des Vlogmas, vous n'allez pas forcément avoir un aperçu de cette maison mais je voulais quand même prendre le temps de vous l'annoncer aujourd'hui et de faire les choses correctement en janvier et de vous montrer à quoi elles ressemblent. En vrai, il ne reste que trois jours de Vlogmas et pendant ces trois prochains jours, on ne va pas aller à la maison parce qu'on est concentré sur les fêtes de fin d'année et parce que croyez-moi qu'on a bien d'autres choses à gérer en attendant de pouvoir enfin commencer les travaux. Je pense que maintenant, vous comprenez mieux un petit peu tout ça, toutes les choses que je ne pouvais pas forcément vous dire, le fait qu'on était très stressés et que l'année prochaine va être aussi un énorme synonyme de changement à la fois pour Henri mais aussi pour moi. Je suis très émue de partager ce nouveau changement de vie avec vous, encore une fois. J'étais très émue pendant la signature de l'acte. J'ai dû couper certains moments mais on était très émue avec Henri forcément parce que c'est la première fois qu'on s'engage comme ça ensemble et c'est assez énorme. On ne va pas se mentir, c'est assez énorme et c'est vraiment une nouvelle aventure et je pense que ça va me faire du bien aussi et je suis trop contente de me challenger sur un truc perso pour une fois et j'ai aussi hâte de partager ça avec vous parce qu'on a de ces envies de déco avec Henri pour la maison. On a plein d'idées, on va vraiment tout retaper. J'ai trop hâte de vous montrer, je vous jure, j'ai trop hâte de partager ça avec vous. Je sais d'ores et déjà que vous allez kiffer parce que quand on rénove une maison centenaire, autant vous dire que c'est du sport. Donc voilà, ce petit vlog, c'était surtout pour vous annoncer cette bonne nouvelle. J'ai trop hâte d'être en janvier pour partager un petit peu plus de tout ça avec vous. J'ai vraiment trop trop hâte et du coup, j'en viens à vous parler du concours du jour qui a finalement un petit peu un rapport avec le déménagement puisqu'aujourd'hui, vous allez pouvoir gagner un canapé teddy bear d'une valeur de 1490 euros de la couleur en plus de votre choix, donc c'est trop bien. C'est un canapé qui est designé et fabriqué entièrement en France et en plus de ça, il est fabriqué avec des matériaux responsables, donc trop cool. Pour participer, vous connaissez déjà les modalités de participation. Si vous les avez oubliées, elles se trouvent dans la barre d'infos. Toutes ces émotions m'ont littéralement rincée, vraiment, ça m'a rincée et je pense que le fait de pouvoir enfin l'annoncer et de partager ma joie avec vous, finalement, ça me libère de plein de choses, je pense, et ce qui fait que là, je pourrais dormir pendant 15 heures, ça ne me dérangerait pas tellement je suis trop contente de pouvoir enfin vous en parler. C'est une nouvelle aventure, une nouvelle page qui se tourne pour cette nouvelle année qui arrive. J'arrive toujours pas à croire que je sois propriétaire d'une maison. Merci d'avoir regardé ce Vlogmas jusqu'au bout. Je vais enfin pouvoir parler de la maison dans les prochains Vlogmas et même dans les prochains vlogs. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao !